Musique Il faut dire qu'au Bénin, nous avons remarqué une insuffisance au niveau de la qualité de la main d'oeuvre en ce qui concerne les énergies solaires. Voilà qui vient d'un point douté justifier le bien fondé de l'initiative du partenariat pour la formation professionnelle en énergie renouvelable au Bénin. Renforcer qualitativement la main d'oeuvre au niveau du marché solaire pour une satisfaction totale de la clientèle. C'est tout un génie, toute une stratégie bien définie et cohérente colportée par les initiateurs de la dite formation au profit des électriciens de base et autres personnes désireuses d'en faire carrière. Le PFP, partenariat pour la formation professionnelle en énergie renouvelable au Bénin, est un projet de formation professionnelle qui est né de l'union entre la Sénat, l'USIMB et la Chambre de métier de la Sahelande en Allemagne. Le projet existe depuis 6 ans au cours desquels nous avons formé plus de 2500 attisants sur la base de nos modules de formation. Au départ, nous avons commencé par former les participants et donc après nous avons jugé qu'il y a un cadre réglementaire, ce qui a fait que nous avons élaboré les modules de formation. Nous avons élaboré 3 modules de formation. Un module qui est intitulé notion de base en électricité, source d'énergie et les composants d'un système solaire photovoltaïque. Le module 2 qui renferme les installations et la sécurité au travail. Et le module 3 enfin qui prend en compte la maintenance des systèmes et le dimensionnement d'un système solaire photovoltaïque. Nous avons participé à former un certain nombre d'apprenants dans les différents modules, à savoir le module 1, 2 et 3. Et je crois que ça a été une formation que les apprenants ont véritablement apprécié. Auparavant, c'est des installations qui se faisaient avec des erreurs. Avec des erreurs et les usagers, les clients se plaignent. Donc depuis l'arrivée de ce projet, ce projet a forné des milliers, des techniciens dans tout le Bénin. Et aujourd'hui, on s'en réjouit de la bonne installation de ces systèmes d'énergie photovoltaïque. Et nous n'avons plus de problème. Le partenariat pour la formation professionnelle en énergie renouvelable au Bénin est un projet existant depuis plus de 6 ans et a pour but principal d'informer, de former et enfin de renforcer la main d'oeuvre au niveau du marché solaire au Bénin. Il prend en compte toute personne ayant déjà des notions de base en électricité, mais aussi celle désireuse d'en faire une carrière professionnelle. Il est le fruit d'une très bonne collaboration entre la Sénat, l'USIMB et la Chambre de métier de la Salande en Allemagne. Six ans plus tard, plus de 2500 artisans ont été formés et ce, dans les départements du pays. Un exploit inédit qui vient sans doute au cœur renforcer l'initiative de base. Nos formations sont agréées et reconnues par l'État et nous travaillons avec 12 centres de formation qui sont situés dans chaque département du pays. Nous avons le centre ESMER à Abomekalavi, le centre Cephes à Kotonou, le centre SIFTAS à Savé, le centre de formation de Djougou dans la Donga, le centre BUSINESS à Natitengou, le centre de formation des artisans de Kandi dans la Libori, le centre TEI à Paracou, l'ONG EZI de Dogo dans le Koufou, le centre KAPEJ de Locosa dans le Mono, le centre de formation d'Abomey dans le Zoo, l'établissement Siano-Goulara-Dieu dans le Womé et enfin le lycée technique de Poubet dans le Plateau. Sur le terrain, les actes parlent et les paroles se taisent. Du concret, du vrai, du bon, du bien et du beau se remarquent à chaque étape. De matéri à Natitengou en passant par Paracou à Kandi, les faits sautent à l'œil. De nombreuses et très grandes installations photovoltaïques sont observées. C'est bien le fruit de la formation au profit de ces jeunes qui volontairement ont accepté se faire former pour améliorer leurs compétences professionnelles. Tout comme Kofi Ferdinand-Marc-Messon, mécanicien dieseliste reconverti aujourd'hui en spécialiste des énergies renouvelables, nombreux sont ces artisans aujourd'hui qui sont sortis du chômage chronique grâce au projet PFPERB. On s'en réjouit. Et je suis vraiment content, très content. Cette formation a vraiment beaucoup changé. Beaucoup changé, m'a beaucoup changé. Et financièrement et sur le plan professionnel, oui. Sur le plan économique, oui. Et socialement aussi. Puisque, auparavant, je bricolais. Je ne savais même pas s'il y avait un appareil qui allait protéger une batterie. Grâce à cette formation, aujourd'hui, je sais que la batterie n'a pas d'intensité. Mais elle a une capacité de garder une chargeur. Et aujourd'hui, grâce à cette formation, j'arrive à corriger plusieurs installations à travers la ville de Natitemur. Tenez-vous bien, nous sommes ici à Parakou, la ville d'Ekoboro. Une installation pas des moindres s'obsèvent du haut de cet immeuble. C'est le résultat d'un ancien bricoleur en électricité reconverti en spécialiste des énergies renouvelables grâce à la formation du projet PFPEB. Tout comme Fousséné, ils sont un nombre non négligeable ayant réussi ses exploits, non seulement dans Parakou, mais aussi bien au-delà. Nous sommes ici dans une maison privée. qui a sollicité mon entreprise pour venir lui faire l'installation. On a eu une installation de 5000 heures et 100 Watt-quête en haut, plus 12 heures de batterie dont l'installation est en 48 Watt. Cette formation a beaucoup changé mes techniques de l'installation. Avant la formation, j'étais dans le monde de plus courage. D'après la formation, je me suis trouvée dans un monde professionnel. J'ai reconnu une graduation de l'Union dans le travail. Et vraiment, je suis encore très fier. Dans ce quartier, nous n'avons pas le courant de la SBE. Et grâce à la formation, nous avons suivi de ça. Et grâce à ça, ce quartier a de lumière grâce aux photos voltaïques. J'ai suivi les trois modules. Cette formation, ça a été bien passée et c'est très bon. On a suivi ça au cours de notre installation. Ça a amélioré pour ce qu'il y a à la fin. Je peux dire que ça a boosté. Ça a boosté mon activité parce que ça veut mieux renforcer. Ça veut mieux renforcer la capacité des gens sur le terrain. Et ça m'a donné plus d'assurance dans l'exercice que de cette activité. Après la formation, j'ai amélioré ce qu'il y a de ma manière de travailler. J'ai accueilli des connaissances que je n'avais pas. Au niveau de l'installation, ce serait comme l'électricité également. L'impact de la formation est bien visible aujourd'hui, clair et tangible, de sorte qu'on peut à présent se bomber le torse pour avoir atteint l'objectif initial. Des installations aux entretiens en passant par les différentes étapes en matière de formation professionnelle en énergie renouvelable au Bénin, les responsables peuvent se fronter désormais les mains pour avoir donné le meilleur d'eux-mêmes à des apprenants décidés à férocement lutter contre l'asiveté, la pauvreté et surtout le bricolage. Les statistiques en disent l'en. Tenez, de 31, le taux moyen des entretiens est passé à 133 et celui des installations après la formation des artisans est passé de 238 à 655. Alors tout de suite, l'impact au niveau des bénéficiaires, c'est quoi ? C'est non seulement d'apporter une plus-value en termes de gains financiers, bon, en passant par le savoir-faire qu'on améliore des artisans, que nous améliorons dans le domaine du photovoltaïque et qui, voilà, Paris-Cossais, nous permet d'avoir une plus d'entrées financières dans leur revenu quotidien. Depuis que j'ai eu la chance de suivre la formation et je gagne, bon, mes marchés ont augmenté parce que je faisais l'électricité en bâtiment, c'est-à-dire le conventionnel, c'est-à-dire que là j'ai eu la chance d'avoir, de suivre la formation et j'associe le soleil, les installations soleil, ce qui m'a permis d'avoir plus de marchés. Donc, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de marchés qui me permettent d'avoir encore plus de revenus. J'ai eu au moins 30% d'augmentation sur mes revenus par rapport au passé. De l'un de mes meilleurs s'annonce pour ces artisans formés grâce au projet « Partenariat pour la formation professionnelle en énergie renouvelable au Bénin ». Les perspectives sont énormes et ça promet bien de meilleurs aux participants, non seulement au Bénin, mais aussi dans la sous-région. Les perspectives, c'est que même après le projet, les centres de formation pourront organiser les formations des artisans électriciens qui le désiront dans le domaine des énergies renouvelables photovoltaïques. Il y a également les examens de la CDAO qui sont déjà lancés et qui ont déjà démarré au Bénin ici déjà. En fait, les participants, les artisans formés par le PFPEB ont cette chance-là déjà, après leur formation de niveau 3, à en même temps passer les tests d'examé de la CDAO qui leur permet de devenir installateurs des systèmes solaires hors réseau dans tous les pays membres de la CDAO. Il faut dire qu'après les 3 modules de formation, nous attendons d'informer qu'il soit capable de dimensionner un système, c'est-à-dire de faire un bilan énergétique de sorte à ce que le client ne s'inquiète de rien, ne manque de rien pendant l'utilisation de ses appareils, qu'il soit capable de faire une maintenance des équipements lorsque le client a un souci ou n'importe quelle installation est différente, qu'il soit capable de faire la maintenance. Convaincu de l'importance et de la qualité de la formation reçue en 3 différentes étapes, les bénéficiaires se veulent reconnaissants. La gratitude à l'endroit des initiateurs du projet reste leur priorité. Je remercie le projet. Je ne sais même pas combien de fois il peut remercier ce projet, parce que ça m'a fait. Car avec ça, je suis vraiment heureux. Je peux du suivre un peu, car il gagne un peu. On ne peut que lui dire merci, merci, merci plusieurs fois même. Je tiens à remercier également les partenaires, la Sénat et le Simbé. Grâce à eux, le projet a connu jour. Je tiens à remercier pour l'accompagnement, pour leur disponibilité. Et je profite de cette occasion également pour leur inciter à soutenir les 12 centres de formation pour que la formation puisse toujours continuer et se poursuivre et que tout ce savoir que disposent nos formateurs régionaux et nos formateurs principaux puissent les partager avec les artisans, les électriciens, avec toute personne qui désire accueillir ces savoirs, pour qu'au final, le pays puisse se développer davantage. Je vous remercie et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada